Mesdames, Messieurs, mon sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est le romantisme national et le symbolisme. Et pour commencer, je voudrais dire que mon objectif est de démontrer que le romantisme national fait partie du symbolisme. L'art a été un moyen important de la formation des nations modernes et de renforcement de leur identité. Mais bien sûr, aujourd'hui, il ne m'est pas possible de traiter toute la problématique de l'aspect national de l'art. Et l'objectif de cette intervention, brève, est de voir les relations entre le symbolisme et le romantisme national en Europe à la fin du XIXe, début du XXe siècle. En général, on peut dire que les idées nationalistes des nations bien établies de l'Europe de l'Ouest trouvaient leur expression au XIXe siècle principalement dans l'art qui était soutenu par l'Etat. Et à l'Europe de l'Est, les nations qui étaient en train de se former étaient dépourvues de l'Etat et leur vie artistique au contenu nationaliste était indépendante et en opposition avec l'Etat. La situation de ces nations en formation était très différente. Par exemple, les Norvégiens. Les Norvégiens qui voulaient se libérer de l'union avec la Suède, trouver leur indépendance. Ils avaient une autonomie culturelle très large, mais la majorité des nations jeunes étaient soumises à deux empires multiethniques, à la Russie ou à l'Empire austro-hongrois. Et la voie pour mettre en place leur identité, c'était la création également de leur propre culture. Mais la politique culturelle des empires était différente. Et l'Empire austro-hongrois essayait de concilier la majorité des groupes ethniques par le biais d'une autonomie culturelle. Et à la fin du XIXe siècle, ils reconnaissaient huit langues comme langues officielles dans les relations avec le pouvoir public et dans l'enseignement. Mais en Russie, au contraire, depuis les années 1880, c'était la russification très rude. Et c'était uniquement la langue russe qui était autorisée. Malgré le fait qu'il y avait des peintres non-russes qui ont été reconnus par l'État, par exemple parmi les peintres historiens, c'était les Keuler, puis les sculptures Weizenberg et Adamson, la vie artistique de ces nations à formation pouvait se baser principalement quand même sur les intellectuels et sur les activités associatives. Et à l'époque, on attendait de la part des artistes une représentation idéaliste des sujets nationalistes. Un bon exemple, c'est Adorti Demand et son tableau de 1848. Et à cette approche, se heurtaient les artistes novateurs qui, dès les années 70 du XIXe siècle, étaient des admirateurs, des réalistes et des peintures, de la peinture en plein air. Ils croyaient, par exemple, au mot de Gustave Courbet, que la peinture peut exprimer uniquement ce qu'on peut voir et toucher. Ou aux thèses de Jules Castagnari que le seul but de l'art est de reproduire, d'imiter la nature. Et plusieurs réalistes voyaient leur mission nationale dans l'interprétation réaliste de la nature et des gens de leur patrie. Et c'est pourquoi on peut parler du réalisme national. Par exemple, ici, Éric Verenskyold, Les funérailles d'un paysan, où le peintre finlandais est d'Ellfeld et ils représentent ici les représentants de leur peuple dans un style réaliste qu'ils avaient connu ou appris en France. Et en général, les peintres réalistes, après un certain temps, ils ont obtenu un certain succès en Norvège en 1884 et en Finlande en 1891. Mais pour cette époque, c'était déjà le néoromantisme qui était arrivé à l'Europe de l'Est. Le néoromantisme dont on peut parler dans cette intervention uniquement d'une façon schématique était contraire au réalisme et à l'impressionnisme. Et tout d'abord, à part son opposition à la science. Et les peintres étaient déçus dans les sciences. Et la raison pour cela, c'était que les sciences n'ont pas répondu aux ententes de la génération précédente. Les néoromantiques ne croyaient non plus au mouvement ouvrier ou ne s'intéressaient pas à la politique ou s'intéressaient à la politique, c'était l'anarchisme qui les intéressait. Puis, la spécialisation des sciences et le rétrécissement des sujets laissaient moins de possibilités pour répondre aux questions générales et essentielles. Et c'est pourquoi les peintres essayaient de trouver des sujets ou des réponses à des questions essentielles dans la religion. Mais à côté du christianisme, il s'intéressait par exemple au platonisme, au néoplatonisme et aux études éclectiques qui utilisaient le vocabulaire scientifique. Ce qui était important également, c'était l'héritage de Charles Baudelaire qui a utilisé les idées mystiques du XVIIIe siècle, Emmanuel Swedenborg qui a utilisé l'œuvre d'Edgar Alain Poe et Richard Wagner et qui a développé la théorie de correspondance, c'est-à-dire la doctrine de l'équilibre entre le terrestre et le céleste, le matériel et le spirituel. Et c'est pourquoi on peut voir dans ces idées néoromantiques beaucoup de variations, mais on peut dire qu'un dénominateur commun, c'était le mécontentement avec leur vie, avec leur temps. Les idées néoromantiques s'exprimaient à travers deux courants dans l'art. en principe dans l'effort de créer un nouveau grand style et dans le symbolisme qui est concorgé mais juste en partie. Mais bien sûr, une partie du symbolisme était liée au synthétisme de l'école de Pont-à-Van. Par exemple, cet art était reconnu par Albert Aurier. Mais l'assimilisation de symbolisme avec le synthétisme par Aurier s'est avérée une définition trop restrictive de symbolisme parce qu'une grande partie de l'art à la thématique ou au contenu symboliste utilisait des formes proches à l'académisme. par exemple, ici, vous voyez Jean Delville et un tel symbolisme réillé par exemple au salon de Josephine Pelladon et un symbolisme opposé au réalisme. Par exemple, ici, c'est pas Méduse percé avec la tête d'Émile Zola et il en résulte que nous pouvons dire que le symbolisme n'est pas définissable par son style. Il est possible de dire qu'une œuvre est symboliste non pas par sa forme mais par son contenu spirituel. est la peinture symboliste caractérissée par la conviction que la représentation de la réalité visible était sans valeur et le peintre doit se baser sur ses rêves et sur ses fantaisies. Le symboliste pouvait se baser sur les légendes et les mythes connus ou sur la littérature mais il essayait avec tout cela de créer son propre mystère personnel et son précédent. La vague européenne de néoromantisme influençait également les nations jeunes en voie de formation les pays baltes et on peut dire que la spécificité de l'établissement des peuples baltes comme nation était le fait qu'ils étaient obligés de se distinguer pas uniquement de la nation prédominante de l'Empire c'est-à-dire des Russes mais également ils devaient se différencier des classes dirigeantes locales. Les Lituaniens devaient se distinguer des Polonais, les Lettons et les Estoniens des Germano-Baltes et à cette époque l'aspect linguistique devenait surtout important pour l'identité des nations en formation. L'identité des Lituaniens pouvait se baser sur leur histoire surtout sur l'histoire du Moyen-Âge du grand État lituanien et sur l'égalité avec les Polonais. Et maintenant ce qui les unissait c'était le fait qu'ils étaient devenus tous les deux victimes de l'impérialisme russe. Les Lettons et les Estoniens étaient dépourvus de l'État. Ils étaient gouvernés par les descendants des ordres militaires, les Germano-Baltes qui ont toujours conservé leur lien étroit avec la pauvre russe, même pendant la période de russification. Parmi les Allemands, il y avait des gens qui comprenaient la spécificité de la culture estonienne et par exemple les pasteurs allemands étaient ceux qui ont mis en place l'écriture ou la langue écrite estonienne et qui appréciaient la vie artistique en Estonie. Mais la majorité des Germano-Baltes et leur attitude empêchaient le rapprochement des nations lettonnes et estoniennes. La création d'un sentiment national commun était freinée également par le fait que pour les Germano-Baltes leur patrie c'était toute la Livonie, la Lettonie et l'Estonie. l'importance et ils voyaient tout ce pays comme leur patrie commune c'est-à-dire c'est la Lettonie et l'Estonie d'aujourd'hui et l'importance de cette patrie commune à quel point cette importance c'est l'histoire de la Finlande qui nous démontre cela et en Finlande les classes supérieures étaient principalement suédophones mais les Finnois et les Suédois avaient leur propre leur patrie commune et ils étaient tous les deux opposés à la politique de russification et en conclusion on peut dire que cela favorisait la formation des nations. Les Estoniens disaient nous ne sommes pas allemands mais nous ne voulons pas devenir des Russes soyons des Estoniens. Les Estoniens avaient leur presse en leur langue maternelle ils avaient leur littérature ils avaient leur culture de chant mais la vie artistique commençait à se former uniquement au début du XXe siècle c'est-à-dire nettement plus tard que chez les Norvégiens et chez les Finlandais. La première génération des peintres était influencée à la fois par plusieurs différents courants artistiques et si on se limite à l'analyse de l'impact du symbolisme il ne faut pas oublier que le symbolisme international ne s'intéressait pas tellement aux sujets nationaux il ne s'intéressait pas à des idées plus générales mais l'art des pays baltes s'intéressait aux côtés nationaux et se basait sur les épopées nationales sur l'histoire légendaire et un tel art qu'on appelait également de romantisme national était répandu également en Finlande mais également en Russie Nikolai Röri par exemple mais en Norvège par exemple où l'autonomie culturelle était très importante et où déjà l'art était soutenu au 19e siècle par l'État en Norvège on utilise le terme néoromantisme pour l'art du début du 19e siècle un bel exemple c'est l'oeuvre de Tidemar l'art à la forme décorative qui s'est créé en Norvège on appelle néoromantique nure romantique et ça a représenté ou reflété l'oeuvre également des réalistes et pour plusieurs jeunes peintres estoniens la Norvège servait d'exemple et surtout dans l'utilisation de l'héritage national et était servée d'exemple également à cause du fait que la Norvège avait déjà trouvé son indépendance et au début du 20e siècle quand plusieurs jeunes peintres estoniens sont arrivés à Paris un monde artistique très différent au courant contradictoire s'ouvrait pour eux et ils étaient influencés entre autres par les idées néoromantiques et leur expression dans le symbolisme le symbolisme est quand même devenu plus familier pour les Estoniens grâce à l'art norvégien et finlandais parce que le pic où ils trouvaient de soutien dans l'art norvégien et finlandais dans la création de leur propre art national et malgré le fait que dans l'art norvégien et finlandais c'était les sujets nationaux qui prévalaient il y avait également de l'art romantique symboliste avec un message humain ou individualiste il suffit de se rappeler de l'exemple le plus connu de l'art norvégien Edvard Munch qui ne s'intéressait pas aux anciens vikings mais qui s'intéressait plutôt à des sujets comme la solitude l'amour la mort et également le grand classique finlandais qui représentait à côté des héros de Kalevala représentait également la solitude et les esprits torturés rongés par la douleur créative et ici vous voyez l'auteur avec le compositeur Jean Sibelius et parmi les peintres estoniens les représentants les plus importants du romantisme national sont Christian Raoud et Oskar Kailis qui ont également créé des oeuvres qui ne sont pas liées directement avec la thématique nationale et qui correspondent très bien au symbolisme européen et nous pouvons voir que les oeuvres de romantisme national et les oeuvres symbolistes ont été créées parallèlement dans les pays nordiques et en Estonie où les oeuvres du même auteur étaient de symbolisme national et symbolistes la raison pour ce rapprochement entre le symbolisme et le romantisme national est que les deux se basaient sur le néo-romantisme et cette conclusion correspond également à la définition de symbolisme d'Albert Aurier de 1891 et Aurier a dit l'art symboliste est basé sur une idée il est synthétique subjectif et décoratif et tout ce trait caractérise aussi l'art national le romantisme national et une spécificité c'est la nature locale de ces idées et leur lien avec le romantisme national merci merci beaucoup monsieur le professeur si vous voulez bien vous pouvez me rejoindre ici merci beaucoup pour cette cette brillante contextualisation du sujet avec notamment les les exemples évidemment de 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 Munch de Gerhard Munt qui montre évidemment cette problématique y a-t-il un symbolisme dans la l'utilisation de de l'art vernaculaire comme le fait Munt est-ce encore un art symboliste je pense que oui évidemment et d'un autre côté évidemment chez les Norvégiens qui représentaient une référence pour les pays baltes dans la mesure où la Norvège comme monsieur le professeur vient de le rappeler avait acquis et de façon relativement pacifique son indépendance bien avant et d'un autre côté Munch qui lui est circonscrit dans 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 ses sujets évidemment symbolistes mais qui représente le monde contemporain